... Les auteurs de l'attaque du Café Istanbul au Burkina Faso dimanche sont jeunes. Le président Roque Marc Christian Kabouré appelle le peuple à l'unité. Au Mali, la mission de l'ONU a été la cible de deux attaques lundi. Neuf casques bleus et agents de sécurité ont perdu la vie. En Zambie, Akeneichi Lema était lundi devant le tribunal. L'opposant zambien a plaidé non coupable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau journal. Les assaillants qui ont perpétré une attaque dimanche soir au Burkina Faso étaient jeunes. À en croire la procureure du Burkina, Maïsa Séréme. Pendant ce temps, un témoin raconte les péripéties de l'attentat. Au lendemain de l'attentat a perpétré dans la capitale Ouagadougou dimanche. Ayant coûté la vie à 18 Burkina Bens et étrangers, le Burkina Faso est sous le choc. Les souvenirs d'une attaque djihadiste sanglante il y a un an et demi refont surface comme si c'était hier. La procureure du Burkina Faso, Maïsa Séréme, pour clarifier la situation, a tenu un point de presse lundi qui détaille les circonstances du crime. Armés de fusils d'assaut de type A-47, les deux assaillants ont ouvert le feu sur les clients du café-restaurant, causant la mort de 18 personnes et blessant plusieurs autres. Nous déplorons, malheureusement, 18 personnes tuées et pour l'instant, 15 formellement identifiés, dont 8 Burkina Bens, 2 Boétiens, une Canadienne, un Sénégalais, une Nigériane, un Turc et un Français. Trois corps sont en cours d'identification. Nous lançons un appel à témoins et invitons toute personne désireuse d'apporter son témoignage à se présenter dans l'une des brigades de gendarmerie de la ville de Ouagadou ou dans un commissariat de police le plus proche. Un deuil national de trois jours a été décrété par les autorités à compter deux lundis. Une enquête est ouverte pour « Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat et tentative d'assassinat ». Suite à l'attentat intervenu dans la capitale Ouagadougou dimanche soir, le président Burkina Bens s'est exprimé. Roque-Marc Christian Cabouré a appelé son peuple à rester uni, parlant d'un acte ignoble et barbare qui fait la honte de la civilisation universelle. C'est le lieu pour moi de condamner avec fermeté cet acte ignoble et barbare qui fait la honte de la civilisation universelle. Le peuple du Burkina Faso, devant la barbarie des terroristes au Café Istanbul, la bravoure et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité ont été exemplaires. L'objectif des terroristes est clair, déstabiliser le pays, empêcher notre peuple de consolider sa démocratie dans la paix et de se mettre au travail pour construire son bonheur. C'est pourquoi j'invite aussi tous mes compatriotes, dans un élan de solidarité, d'unité et de dignité, à barrer la route à ses ennemis de notre peuple. Aussi longtemps que nous serons nous unis, nous mobiliser autour de l'essentiel, le développement de notre chère patrie, la consolidation de la démocratie dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Dans le dialogue, la concertation et le travail, nous serons invincibles. Au Mali, on parle également attaques. La mission de l'ONU a été la cible de deux attentats distincts lundi. Conséquence, neuf personnes, dont un casque bleu togolais et cinq agents de sécurité maliens, ont été tués. Ces nouvelles attaques au Mali viennent accentuer les inquiétudes quant à l'insécurité sans cesse grandissante en Afrique de l'Ouest. Alors même qu'un attentat meurtrier dimanche au Burkina Faso est encore d'une vive douleur. En effet, un premier groupe d'assaillants a tiré sur un camp de la Minusma à partir d'une colline adjacente. En réaction, les forces armées maliennes établies à proximité du camp ont riposté. Un second groupe se dirigeant à pied vers l'autre camp de la Minusma a ouvert le feu. Les casques bleus ont riposté et deux assaillants ont été abattus. En tout, six assaillants ont été abattus. Le chef de la Minusma a condamné un acte lâche et ignoble. Et pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ces attaques à Douanza et Tombouctou contre les casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international. Dans un communiqué, le Conseil de sécurité de l'ONU se dit préoccupé face à la situation sécuritaire au Mali. Il exhorte les partis maliennes à appliquer totalement l'accord de paix sans nouveau retard. Ce mardi, lors d'une réunion prévue de longue date, le Conseil de sécurité doit notamment discuter de la création d'une force militaire par les pays du G5 Sahel pour renforcer les dispositifs militaires nationaux et multinationaux dans la région de l'Afrique de l'Ouest. En Zambie, Akinde Ichilema était devant les tribunaux lundi. Dans ce cadre, des opposants politiques du Zimbabwe et d'Afrique du Sud étaient à Lusaka pour lui exprimer leur soutien. Le chef de l'opposition zambienne a plaidé non-coupable au premier jour de son procès qui s'est ouvert à Lusaka sous forte présence policière. L'homme est emprisonné depuis avril pour trahison et menacé de la peine de mort. Ayant plaidé non-coupable, le parquet a obtenu un ajournement de l'audience jusqu'à mercredi. Le procès s'est ouvert dans un climat politique tendu. Des dizaines de policiers anti-émeutes quadrillaient l'accès au tribunal, tandis que de nombreux supporters de Akinde Ichilema s'étaient rassemblés devant la cour. La raison principale et la plus importante pour laquelle nous sommes ici, c'est pour exprimer notre solidarité au parti UPND. Nous sommes avec vous. Nous comprenons et reconnaissons qu'aucun parti n'est épargné. Nous considérons les récents événements régressifs. Nous pensons qu'ils sont le revers des progrès que la Zambie a fait ces dernières années. C'est regrettable que soudainement la Zambie est célèbre pour les mauvaises raisons. L'interdiction de publication des journaux politiques, l'emprisonnement de l'opposition, la violence politique, l'imposition d'un état d'urgence, le jugement des leaders africains et des visiteurs dans notre pays. Nous pensons que c'est inacceptable. De mémoire, le chef de l'opposition est incarcéré pour avoir gêné le passage du convoi du président Zambien, Edgar Lungu, dont il conteste depuis un an la réélection. S'il est reconnu coupable, le dirigeant du parti uni pour le développement national risque un minimum de 15 ans de prison et dans le pire des cas, la peine de mort. Au Kenya, alors que le mot d'ordre de Raila Odinga était attendu, le président Uhuru Kenyatta a appelé lundi l'opposition qui rejette sa victoire à la présidentielle du Wiyu, à organiser des manifestations pacifiques et à se tourner vers la justice pour porter ses revendications. Plus de précisions à travers ce reportage. « Dites que vous voulez manifester à tel endroit, à telle heure, organiser ça avec la police, vous n'avez pas besoin de ma permission ou de celle de jubilé, c'est dans la loi à déclarer Kenyatta lors d'une adresse à la nation au pied de l'immeuble qui abrite son bureau dans le centre de Nairobi. Uhuru Kenyatta, que la commission électorale a déclarée vainqueur vendredi de la présidentielle avec 54,27% des voix, a noté que de nombreux Kenyans avaient repris le travail lundi après une période de plusieurs jours où le pays tournait au ralenti, notamment en raison des violences post-électorales qui ont fait au moins 16 morts à Nairobi et dans l'Ouest. Nous sommes très contents que les Kenyans aient exprimé le fait que l'élection était derrière eux. La majorité d'entre eux a repris le travail lundi, a-t-il ajouté. J'informe ceux qui sont mécontents et ne se sentent pas prêts à accepter la défaite qu'il y a des voix légales qui ont été créées grâce à notre merveilleuse constitution afin d'exprimer leur insatisfaction tout en permettant aux millions de Kenyans qui souhaitent continuer à vivre normalement de le faire. Raila Odinga, candidate défait à la présidentielle, a appelé ses partisans à ne pas aller travailler lundi et a indiqué qu'il dévoileraient mardi sa stratégie pour contester la réélection pour un mandat de 52 euros Kenyatta. L'opposition a écarté de porter ses accusations de fronte devant la Cour suprême comme elle l'avait fait en 2013 en 20. Elle affirme que le score de Kenyatta est le fruit d'une manipulation du système électronique de transmission et de comptage des voix utilisées par la commission électorale. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été en conclave avec les jeunes à Douala en présence des hommes de médias. Maurice Camteau, figure récente de l'opposition au régime du président Paul Biya, a passé au pays fin tous les sujets brûlant de l'actualité, notamment la crise anglophone. Le reportage avec notre correspondant Narcisse Oum. Maurice Camteau, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun en abrégé MRC, était à Douala pour s'entretenir avec les jeunes. Je suis venu à la rencontre des jeunes Camerounais de Douala pour que l'on échange à la fois sur l'offre politique, la vision, le projet de société que le MRC propose. Il a fait le tour de l'actualité, notamment la crise anglophone qu'il juge très grave. Il a festigé les arrestations arbitraires et les condamnations qui en ont suivi. Non, sans demander la libération des activistes pour décrisper la situation. Il faut remettre en liberté les leaders anglophones qui ont été arrêtés et dont la plupart, sinon, tous sont poursuivis aujourd'hui devant le tribunal militaire pour terrorisme. Ce dernier a exigé du gouvernement camerounais de faire la lumière sur la provenance des armes de pointe explosifs découvertes chez un commando dans la localité de Mbengui, au nord-ouest du Cameroun. Quand on expose des explosifs, quand on expose des armes, on doit faire toute la lumière sur la question. On doit nous donner les séries d'armes, les numéros de séries des armes. Dans cet échange avec les jeunes, Maurice Campte n'a pas manqué de décliner sa vision pour le Cameroun lors des prochaines échéances électorales. Le dernier billet, et qui est la dernière raison qui, à notre sens, doit motiver un Camerounais à adhérer au MRCC, le pacte stratégique avec les partenaires au développement et la diaspora camerounaise. Il entend ainsi refondre totalement le système éducatif qui, dit-il, ne s'arrêtement plus aux besoins de l'heure. Le premier ministre indien, Narendra Modi, a signifié ce mardi la détermination de son pays face aux défis sécuritaires et géopolitiques. Une déclaration qui se fait sur fond de confrontation tendue avec les voisins pakistanais et chinois. L'homme fort prononçait sa traditionnelle allocution du jour de l'indépendance, un moment phare de l'année politique. Ces propos interviennent alors qu'armées indiennes et chinoises observent un face-à-face crispé depuis deux mois sur un plateau himalayen stratégique. Cette situation envenime à la tension entre Pékin et New Delhi, mais aussi entre la Chine et le petit royaume du Bhutan. Voilà donc qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames et messieurs. Restez donc en compagnie du programme de SICA. Agréable journée à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501